Antona Artaud Antona Artaud disait à Jacques Provel, qui était un jeune poète qui l'a accompagné pendant les 18 derniers mois de sa vie, il lui disait « Vous n'êtes pas assez révolté, M. Provel ». Eh bien, ma conviction profonde, c'est que nous ne sommes pas assez révoltés, que nous ne le serons jamais assez, et que dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui en France, il est temps que cette révolte déborde les partis politiques, déborde les organisations syndicales, déborde les associations, et que la démocratie retrouve son sens premier du pouvoir au peuple. Et je crois qu'il y a une vraie question démocratique qui se pose en France, puisque, bien entendu, nous ne sommes pas dans une dictature, nous ne sommes pas non plus dans une théocratie, mais je ne crois pas non plus que nous soyons encore réellement dans une démocratie. Nous sommes dans un système post-démocratique, éventuellement post-républicain, puisque désormais, l'exemple du référendum sur la traité constitutionnelle est l'exemple le plus flagrant, la voix des citoyens est comptée comme négligeable. Eh bien, cette voix-là, il faut à nouveau que ce soit la voix prépondérante. Et les auteurs, les écrivains, les cinéastes, les dramaturges, les peintres, etc., qu'est-ce que peut être leur place, leur travail dans cette perspective ? Eh bien, simplement, de nous aider les uns les autres à être des lecteurs qui ne soient plus des lecteurs distraits, à être des spectateurs qui ne soient plus des spectateurs distraits, simplement à affiner notre lucidité, notre regard. Et c'est là, à partir de là, que cette révolte aura un sens.